Good morning business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte, le grand entretien, c'est Marie-Lise Léon. Bonjour, vous êtes secrétaire générale de la CFDT. On va voir avec vous ce qu'on retient des premiers jours du gouvernement Barnier. On a eu ce chiffre hier, 60 milliards d'euros à trouver pour ramener le déficit à 5%. On a détaillé ce matin les annonces sociales. En dehors de ce chiffre évidemment qui est colossal, vous passez plutôt un bon début de mandat. Alors ça c'est pour le... ça s'adresse plutôt au Premier ministre. La question du dialogue qu'il souhaite poser comme méthode, nous on attend les actes. Donc il nous renvoie par exemple la négociation sur l'assurance chômage et l'emploi des seniors, dont actes. Je pense que c'est à nous de faire preuve de responsabilité et de démontrer qu'on est capable de prendre des engagements. Donc la négociation sur l'assurance chômage, elle a été bien entamée déjà en fin d'année dernière. Et qu'aujourd'hui les employeurs puissent s'engager notamment sur l'emploi des seniors, la question des retraites progressives ou du temps partiel senior, c'est extrêmement important. Donc je dirais qu'aujourd'hui on a... Vous attendez de voir mais vous dites quand même... Les signaux sont positifs. Les signaux sont positifs. La question c'est quand même les 60 milliards d'euros qui sont annoncés. La question de l'équilibre budgétaire c'est un véritable enjeu pour la CFDT. Moi je note que c'est un Premier ministre qui met à égalité la dette budgétaire et la dette écologique. Et donc là où ça va être intéressant maintenant c'est de voir quelle est la véritable vision et le projet de société de ce Premier ministre qui ne doit pas regarder la question budgétaire qu'au seul prisme de la question de limiter les dépenses. C'est extrêmement important de pouvoir garder des investissements notamment pour la transition écologique juste. Ce qui ne va pas forcément ensemble du coup parce qu'on a besoin d'investissement. C'est là qu'on demande à voir comment concilier des efforts budgétaires tels qu'ils ont été décrits, la nécessité de continuer d'investir pour la transformation écologique tout en étant aussi conscient et attentif, le Premier ministre l'a également dit, à la question de la solidarité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les efforts reposent uniquement sur les plus fragiles. Donc l'équation elle a beaucoup d'inconnus. J'attends de voir comment elle sera résolue. Sur la question des retraites, la première mesure c'est pour dégager 3 milliards d'euros de faire en sorte que ce ne sera que dans 6 mois qu'il y aura une revalorisation des pensions. Vous défendez les actifs. Et les retraités. Et on défend aussi les retraités. On a des adhérents qui sont retraités. On est aussi gestionnaire des retraites complémentaires. Ils ont été beaucoup aidés les retraités. Plus que les actifs ces dernières années. Vous ne dites pas à un moment donné, oui, c'est normal d'aller chercher un peu sur les retraités. Je ne dis pas que c'est normal. Je dis qu'une mesure générale de cette nature, elle est profondément injuste. Notamment pour les 2 millions de retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a 2 millions de personnes retraitées qui sont pauvres aujourd'hui. Cette mesure-là, le décalage de 6 mois, c'est un manque à gagner de presque d'une centaine d'euros sur 6 mois de revenus pour ces personnes. Et la question, elle se pose différemment quand on gagne 1 000 euros de retraite ou quand on est à 3 000 euros. C'est là que la question de la justice sociale, elle est extrêmement importante. Et moi, mon rôle de représentante syndicale, c'est de toujours aussi penser à hauteur de situation individuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait revaloriser différemment entre les... Parlez de grande masse. Vous échangez avec des salariés, avec des retraités, avec des agents des fonctions publiques. 60 milliards, c'est colossal. C'est quasiment... C'est hors norme par rapport à ce que l'on vit au quotidien. Et donc, moi, mon sujet, c'est quelqu'un qui a 1 000 euros de pension, à qui on dit la revalorisation auquel tu pourrais avoir droit, elle va être décalée de 6 mois, ça te fait X euros de moins. C'est ça qui compte. Et il y a des personnes qui pourront vivre avec ce décalage. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est important de pouvoir continuer d'être toujours guidé par cette question de la justice sociale. Pour les salariés eux-mêmes, les actifs, le SMIC va être valorisé dans quelques semaines. C'était prévu, c'est juste un avancement de la décision de l'augmentation de 2%. On va remettre à plat la question des allégements de charges sur les bas salaires. Ça vient du rapport Bozio-Vasmer. Il est remis officiellement aujourd'hui. Le gouvernement a déjà dit que l'état d'esprit lui convenait. Mais ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Nous, on le demandait depuis longtemps. Ça fait un an qu'on avait eu une première conférence sociale sur la question des salaires. Où il est question des travailleurs pauvres, de ce qu'on appelle les trappes à bas salaires. C'est-à-dire des personnes qui sont près du SMIC et qui ne connaissent pas d'évolution de carrière, qui n'ont pas d'augmentation salariale. Les employeurs disant, je n'ai pas les moyens de t'augmenter. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est, je pense, une première étape de regarder l'ensemble des dépenses de l'État, soit en aide directe, soit en exonération de cotisation, vers les entreprises. Les exonérations de cotisation, c'est 75 milliards d'euros par an. C'est une part du budget de l'État qui est énorme. Aujourd'hui, c'est ce que dit aussi le rapport Bozio-Vasmer. Il y a également des députés qui ont fait une étude de l'efficacité de ces exonérations de cotisation, de l'efficacité des aides aux entreprises. On se rend compte que pour beaucoup d'entre elles, un certain nombre, et donc des montants non négligeables, l'efficacité peut être remise en cause. À un moment où on demande des efforts à chacun et à chacune, que les entreprises qui bénéficient d'un certain nombre d'exonérations ou d'aides directes, qu'elles aient des comptes à rendre et qu'on regarde finement l'efficacité, ça me semble indispensable. C'est un véritable enjeu démocratique. Conditionnalité des aides. Conditionnalité des aides. Et la question n'est pas du tout de dire on coupe de façon nette. La question quand même pour ceux qui sont au SMIC, et pour beaucoup d'entreprises de service à la personne, notamment qui ont beaucoup de salariés au SMIC, on parle déjà de les exonérer, de faire une liste d'entreprises qui ne rentreraient pas dans ce cadre. Il faut regarder après la réalité de certains secteurs d'activité. Mais si on fait des exonérations, c'est-à-dire qu'on a des entreprises dont le modèle économique est complètement basé sur ces aides aux entreprises. C'est les aides de l'État. C'est-à-dire qu'on est, de mon point de vue, pas sur un modèle économique viable. Et donc ça veut dire que les exonérer temporairement, mais qu'elles se posent la question de la viabilité économique de leur système, ça me semble indispensable. Mais est-ce que vous craignez, dans les prochains mois, une augmentation du chômage avec des tensions sur les entreprises qui vont payer plus d'impôts, qui vont augmenter le SMIC, qui vont être mises à contribution ? On ne parle plus du chômage ces dernières années. Très peu. Ce n'est plus un sujet de société. Est-ce que là, vous craignez que ça revienne ? En tant que syndicaliste, c'est quand même une préoccupation du quotidien. On a un véritable enjeu autour de la question de l'emploi. Encore, encore. C'est encore un sujet pour beaucoup, beaucoup de citoyens. Et puis il y a la question de la qualité de l'emploi. On a observé que la diminution du chômage, elle s'est traduite par des personnes qui accèdent plus à l'emploi, mais sur des emplois de courte durée ou qui n'ont rien à voir avec leurs qualifications ou leurs compétences. Donc la question de l'emploi et du chômage, elle demeure bien entendu un enjeu extrêmement important. Après, la question de la reconnaissance des compétences, la question des qualifications, des classifications, c'est aussi un des sujets qu'on a porté il y a déjà plus d'un an et qui sera à l'ordre du jour. Et des échanges avec la ministre du Travail que l'on rencontre ce matin. Et il y a aussi la question des branches professionnelles. Là aussi, il va falloir avoir des discussions parce que certaines sont toujours en dessous du SMIC. Les gens sont payés au SMIC, mais les grilles sont inférieures. Combien de temps ça peut encore durer, ça ? Ça fait des années qu'on le pointe. Alors ça a été accru avec le fait que l'inflation galopante fait grimper le SMIC. Et donc les coefficients se retrouvent régulièrement en dessous. Nous, on plaide pour la négociation collective. La négociation de branches et d'entreprises. C'est là que l'on peut ajuster au mieux la question du véritable partage des richesses produites dans les entreprises ou les différents secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité qui ne veulent pas négocier, qui ne jouent pas le jeu. Mais c'est qui, par exemple ? Nous, on a dénombré à peu près 35 secteurs. Les pharmacies d'officine, par exemple. Les services tels que les entreprises qui regroupent les téléconseillers, les télévendeurs. Ce sont des secteurs qui sont régulièrement en retard. Avec lesquels on ne discute pas. Avec lesquels on discute, mais qui nous disent, en gros, on se met juste en conformité. On écrase les bas de grille. Donc en fait, on se retrouve avec quelques centimes d'euros seulement d'écart d'un coefficient à l'autre. Ils ne jouent pas le jeu de la négociation collective. Ce sont des entreprises qui bénéficient largement, là aussi, d'aides directes, d'exonérations de cotisations. Nous, ce que l'on propose, c'est que celles qui ne jouent pas le jeu de la négociation, elles ne bénéficient plus d'aides de l'État. Je pense que c'est une intervention saine de l'État qui a aussi le souci de l'efficacité de ce qu'elle apporte aux entreprises. Un mot du télétravail. Cette semaine, on recevait KPMG 83% des entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'ils ont interrogés. Ils considèrent qu'on reviendra au travail totalement d'ici trois ans. Dans les entreprises, il y a déjà des négociations qui ont commencé. On remet en cause certains acquis sociaux sur le télétravail. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Moi, je me dis que c'est totalement has-been. C'est aller à rebours des nouvelles relations au travail. Les personnes aujourd'hui, elles ont été au travail, elles ont une relation au travail qui a largement évolué. La question n'est pas de dire qu'elles veulent moins travailler ou ne plus travailler. Elles veulent travailler différemment. Le télétravail, ça concerne un tiers des salariés aujourd'hui et des agents des fonctions publiques, tout confondu. Donc, c'est loin d'être une généralité pour tous les travailleurs et les travailleuses. Et c'est un élément, je pense, important de négociation qui doit permettre justement de dialoguer autour des questions d'organisation du travail. Donc, que les entreprises se dirent. On est vraiment dans les effets de balancier de dire c'est tout ou rien. C'est, je pense, une vision absolument passéiste du travail et que ces entreprises-là doivent s'attendre à avoir de grosses difficultés de recrutement parce que le télétravail, pour les salariés qui l'ont utilisé, qui en bénéficient aujourd'hui, c'est un mode qui leur convient et qui doit faire l'objet d'un dialogue. Mais passer de tout à rien du tout, ça me semble... Asbine, c'est ça ? Oui, c'était... Enfin, moi, je suis sidérée qu'il y ait des entreprises qui continuent en 2024 de raisonner comme ça. Merci beaucoup Marie-Lise Lénonde et devenue ce matin dans la matinale de l'économie.